Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de trypter Google Ads et puis j'ai un blanc univers du SIE. Je suis Jermin Lacoste, consultant SIE depuis 10 ans et j'ai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois la problématique Search. Sans langue de bois et toujours avec bienveillance, notre mission au cours de chaque épisode est de déconstruire des mits autour de Google Ads en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de distribution ou directement à la newsletter en lien sur le podcast. C'est gratuit et c'est bon pour la rentabilité de vos campagnes. Ce mois-ci, on va parler de changements structurants avec DMA, SGE et fin des coups ici tierces. Allez, je reprends les infos. Première info DMA. Le 6 mars dernier, le déploiement de DMA a provoqué quelques sueurs froides chez les annonceurs. Si pour l'heure, il n'y a pas eu d'incidents majeurs, comme des comptes ou des campagnes bloquées, nous pouvons noter plusieurs choses. La première est que la très grande majorité des annonceurs ont vu leur liste d'audience baisser car avec DMA, Google a désormais collecté l'opt-in dans ses applicatifs. Résultat, des campagnes Performance Max qui tournent au ralenti. Deuxièmement, la société mère d'Opodo attaque Google pour non-respect de la DMA, se plaignant de la présence toujours forte de Google Flight, un rembours des recommandations sur l'ouverture à la concurrence. Et troisièmement, il y a eu pas mal de chambordements au niveau des Google Business Profiles avec l'apparition d'un nouvel affichage « site de lieu » qui aujourd'hui semble plutôt faire la part belle à page jaune. A suivre donc. D'autant que l'UE a admis qu'une enquête était ouverte contre certains gatekeepers et notamment Google pour vulnérabilisation de la DMA. Dans son viseur, le maintien de pratiques d'auto-préférence avec notamment Google Shopping, mais aussi Google Hôtel, deuxième actus sur SGE. Les études sur SGE se filent et se ressemblent. S'il faut évidemment les prendre avec des pincettes, elles traduisent une anxiété. Dernière en date, celle du caminard Active, qui anticipe une base de trafic de 25% sur son réseau de 5000 éditeurs, soit manque à gagner estimé de 2 milliards de dollars. Dur. Dont en comparer à elle, Google semble étendre le test SGE aux utilisateurs non inscrits sur le Search Lab, mais toujours pas de date pour la France. Autre étude, celle de Toritas, avec plusieurs chiffres intéressants. 9 requêtes sur 10 contenaient SGE, des sites contributeurs comme Wikipédia ou Quora ont été les plus grands gagnants en termes de visibilité. 6 résultats sur 10 SGE ne prenaient pas du top 10 SEO. Et enfin, 50% des résultats SGE étaient accompagnés d'annonces SIA présentes au-dessus. Ça promet donc. Troisième actus, Disney Plus ouvre son inventaire. Alors que Netflix reste accessible depuis Xander de Microsoft et qu'Amazon Prime a choisi de monétiser lui-même son inventaire, Disney Plus a pris l'orientation Google en mettant à disposition son inventaire sur DV360, mais aussi The Trade Desk. Un move plutôt intéressant de Disney, lui permettant ainsi de commercialiser rapidement ses espaces au plus grand nombre en utilisant les DSP leaders du marché. Quatrième actus, Product Studio. Vous savez, c'est l'outil que déploie Google permettant la génération d'assets créatifs à la volée pour les e-commerçants. Après le bon feedback collecté aux US, Google le déploie maintenant en Australie et Canada, la France étant comme toujours le grand oublié pour ce type de bêta. Mieux, l'outil a mis à disposition des premiers templates saisonniers, comme la Saint-Patrick, et fera la même chose pour les vacances ou la fête des mères. Un outil très prometteur pour les retailers. Cinquième actus, le changement dans les métriques. Google vient de modifier la définition de sa métrique top position relative en intégrant une nuance de taille. Ses avances se situent généralement au-dessus des résultats gratuits, mais pourront aussi se positionner en dessous. Manière d'introduire l'idée qu'il y aura de plus en plus d'avances payantes dans le fil de Google, et qu'il deviendra de plus en plus difficile pour l'internaute de faire la part des choses entre le USIA et le SEO. Sixième actus, Google s'en est donc. C'est ce qui ressort d'une évapore du géant de Mountain View, qui a bloqué près de 13 millions de comptes en 2023 sur le double de l'année d'avant. Sur le volet annonce, c'est 5,5 milliards d'assets bloqués. Un activisme fort qui traduit à la fois l'augmentation des pratiques border et un renforcement de la vigilance par Google. Les acteurs finances ont notamment été soumis au protocole de validation G2, une véritable tannée. Notons que ces blocages étant souvent automatiques, le risque d'erreur n'est pas exclu, et il m'est arrivé d'en subir des conséquences sur un compte pendant un mois. Pas facile de trouver une porte de sortie ensuite. Septième actus, Meridian, le MMM Open Source. Google commence à déployer pour certains annonceurs HappyFew, un modèle de marketing mix modeling appelé Meridian, qui permet aux annonceurs de modéliser la porte du SIE dans leur mix marketing. Historiquement non écouteux, les projets MMM s'adressent en général aux top annonceurs. Dans le moteur à disposition de l'ensemble de ses clients prochainement, Google lève une barrière à l'entrée. Rappelons que l'avantage de ce type de modèle est qu'il s'affranchit des problématiques de tracking et est capable d'intégrer des facteurs externes. Bref, de la stat mathématique à disposition du plus grand nombre. Cela s'insserait dans un contexte particulier, ou plutôt en mars, le vice-président des solutions publicitaires de Google avait exhorté les annonceurs à se bouger pour anticiper la fin des cookies tierces, toujours planifiés pour Q4 2024. Les alternatives sont connues, IA, modélisation et ciblage avancé. Au boulot donc ! Huitième actu, quelques updates chez Microsoft. Première info, évoquons d'abord l'extension de Copilot pour les utilisateurs de la plateforme Microsoft Ad, désormais mis à disposition du plus grand nombre. L'outil s'intègre à la plateforme et permet d'aider les annonceurs dans le pilotage de leur campagne. Idéal pour aller chercher de la doc ou avoir de l'aide pour la construction de matrices mots-clés et annonces. Deuxième info, Microsoft a étendu à tout secteur la possibilité de déployer des campagnes Performance Max avec naturellement la possibilité d'importer ses campagnes depuis Google Ads. Notons que devraient arriver très prochainement l'inventaire vidéo, les exclusions de marques ou encore les thèmes de recherche. Le Smart Shopping sera disponible courant Q3 sur la plateforme. Enfin, dernière annonce, Microsoft va très prochainement déployer une nouvelle UX de sa plateforme qui ressemblera très pour très à celle de Google. Une très bonne nouvelle donc pour éviter les frictions. Voilà, cette 25e revue d'actu est terminée. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez vous trouver. Sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine.